Fonction affine classe 2 troisième, troisième vidéo, comment représenter graphiquement une fonction linéaire. Nous allons commencer par une propriété qui suit la vidéo précédente. Nous savons que les fonctions linéaires correspondent aux situations de proportionnalité, c'est ce que nous avons montré précédemment. Or, propriété 2 cinquième, nous savons que quand on représente graphiquement des situations de proportionnalité, eh bien, il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. Donc nous allons utiliser cette propriété que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. Et nous allons utiliser cette propriété à travers un exemple. On nous demande donc, par exemple, de représenter graphiquement la fonction f définie par f de x égale à 1,5x. Et la première chose va être d'identifier la fonction que nous avons. Donc il faut commencer absolument par dire que f est une fonction linéaire, on a reconnu l'objet qu'on m'a présenté. Et, après rappeler le cours, c'est ce que nous devons donc voir, que sa représentation graphique est donc nécessairement une droite qui passe par l'origine. Cette introduction est indispensable pour comprendre la suite de la démonstration. Pour tracer une droite, il nous faut deux points. Or, on voit déjà que la droite passe par l'origine du repère, donc on a déjà un point. Il faut donc uniquement trouver un deuxième point pour pouvoir tracer la droite, pour la représenter. À ce moment-là, liberté à chacun, il s'agit de prendre une valeur qui nous convient pour x. Vraiment au hasard, ou en tout cas de façon intelligente, comme ma fonction est f de x égale à 1,5x, il peut être malin de prendre x est égal à 2, puisque pour calculer l'image de 2, nous aurons 1,5 fois 2 qui nous donnera des valeurs entières. Dans chaque exercice, il faudra bien réfléchir pour trouver une valeur de x intelligente qui me rend les calculs les plus simples. Prenons donc ici par exemple x est égal à 2. Si vous avez pris une autre valeur, vous aurez donc un autre point, mais s'il n'y a pas d'erreur de calcul, tous les points d'une droite étant alignés, tous les points seront sur la même droite et ça donnera la même droite. On calcule donc l'image de 2, f de 2 est égal à 1,5x2 qui me donne 3. Et là, si on a compris le cours du chapitre précédent sur les généralités sur les fonctions, si f de 2 est égal à 3, 2 étant l'antécédent, ça va me donner l'abscisse du point, 3 l'image, l'ordonnée, je peux en déduire que le point de coordonnée 2, pour l'antécédent, 3 pour l'ordonnée, appartient à la droite. J'ai donc deux points maintenant. Et voici donc la représentation graphique de ma droite. Elle passe par l'origine, mon premier point, et par le point de coordonnée 2, 3 qui est ici. Il n'y a plus qu'à tracer la droite correspondante.